Salut les pêcheurs, alors aujourd'hui je vais vous parler du matériel pour pêcher la bonite. Pourquoi il faut du matériel spécifique pour pêcher la bonite ? Parce que la bonite c'est de la famille des Tony Day et ça tire très fort. Elles ont des dents et elles ouvrent tous les hameçons en deux. Donc il faut du matériel spécifique pour pouvoir la viser aussi bien en bateau que du bord. Alors pour pêcher la bonite, j'utilise une canne entre 2,10 m et 2,40 m. Puissance de lancée entre 45 et 80 g selon la taille des bonites. Parce qu'une bonite ça tire très très fort. Si vous avez une canne à loup classique, une bonite de 1 kg, 2 kg, pourquoi pas ? Mais sinon vous allez subir le martyr, surtout si elle commence à dépasser 4 kg là, ça tire très fort. Donc une canne qui puisse jeter entre 40 et 60 g avec un moulinet en taille 4000. Pourquoi la taille 4000 ? Parce que pour la bonite, pour être à l'aise, il faut pêcher avec au moins 300 m de tresse en 18 centièmes, c'est-à-dire entre 20 et 30 livres selon les marques. Pourquoi ? Parce que ça prend énormément de fil. Une bonite de 2 kg, ça prend du fil. Mais une bonite de 6, 8, voire 10 kg, ça vous prend à bloc de fil. Donc au moins, quand vous jetez avec un moulinet 4000, vous êtes sûr que si vous tapez quelque chose, vous avez de la réserve de fil. Au niveau du bas de ligne, si c'est des petites bonites en dessous de 4 kg, le 20 livres, ça suffit. Par contre, si vous commencez à avoir des bonites un peu costauds, vous pouvez monter jusqu'à 35 livres, ce qui fait à peu près 50 centièmes, tout simplement parce que les bonites, elles ont des dents et un couple. Donc plus elles vont être grosses, plus elles vont avoir de facilité à vous couper le fil. Et dites-vous bien que 20 livres, c'est vraiment pas gros. Au niveau des leurres, il faut savoir que les bonites, elles mangent beaucoup de petites proies qui brillent beaucoup. Ou alors des longues proies effilées. Et ce qui est important, c'est que quand on va arriver sur les chasses, il faut des leurres qui se lancent loin facilement parce que des fois, elles sont vraiment timides et à peine on arrive avec le bateau, ils s'en vont. Donc des petits leurres lourds, ça c'est ce qu'il faut privilégier. Ça, c'est un de mes favoris, c'est le G-Control de chez Jackson. C'est un petit leurre qui fait 20 grammes, qui se jette super loin. Et avec la bavette qu'il a, je peux le ramener à toute vitesse ou alors faire de la traîne un peu vite. Il est ultra stable et la silhouette est vachement fine. Donc ça, super modèle. Rose, quand l'eau est sale, incroyable. Sans oublier mon petit préféré, le Pintail en 20 grammes chez Jackson. Pareil. Pourquoi Jackson ? Parce qu'ils font des leurres qui sont très petits, très denses et extrêmement brillants et silencieux. Et ça, les poissons, ça fait des années qu'on les pêche avec. C'est toujours aussi bon. A l'inverse, quand elles ne veulent pas des petites, on s'est rendu compte que souvent à la traîne et même au lancé, on arrive à taper sur des leurres longs et filiformes. Donc longs, filiformes, ce qui est bien, c'est que ça va se jeter loin et que ça va travailler à 50 cm, 1 m sous la surface dans la zone où les bonites chassent. Là, un nouveau modèle de cette année, le Sasuke. C'est un modèle, ça fait très longtemps qu'on désirait l'avoir. Et en fait, ce qui est super avec ce modèle, c'est qu'on peut aller extrêmement vite, tout comme ultra lentement. Des fois, vous avez des chasses, ça ne sert à rien d'aller vite. Les bonites veulent les proies pas qui sont en perdition et qui ont été tapées. Et avec le Sasuke, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir jeter. Et si vous avez des nerfs d'acier et du sang froid, vous pourrez lancer et ramener doucement, doucement, comme si le leurre, il avait été touché parce que ce leurre-là est capable de nager à très faible vitesse. Et bien sûr, les classiques, les casting jigs, tout ce qui est petit, entre 15 et 40 grammes, bien brillant. Ou alors des fois, rose flashy, ça, c'est un must-have. Il faut en avoir, ça se jette ultra loin, ça imite vraiment une petite sardine. J'en montre certains avec des gros assistouks un peu renforcés ou alors avec des tripes. Franchement, ça, si vous ne l'avez pas, ça va être compliqué. Et une dernière variante de leurre, ce sont les lames, les vibrations. Alors ça, pareil, ce sont des petits leurres très lourds qui se lancent très loin. Par contre, quand on les ramène, ça vibre très fort. Or, on peut soit pêcher sous le bateau à la verticale, soit au lancer et ramener pour que ça passe vite. Et c'est des leurres qui tiennent très bien la traîne. Donc, petit leurre qui brille la bonite et la doigt. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la bonite, c'est un poisson très puissant avec une mâchoire très dure. Donc, les hameçons d'origine que vous achetez sur les leurres, en général, elles les torrent en deux. Donc, je ne saurais trop vous recommander des références d'hameçons qui sont renforcées. Par contre, on ne prend pas des ultra méga gros. Parce qu'en fait, si vous avez des petits leurres, si vous prenez des gros hameçons renforcées, ça peut casser la nage. Il y a des références qui existent où l'hameçon, il est petit, très pu renforcée, mais quand même un peu light. Ce qui fait que ça ne va pas casser la nage du leurre. Et ça, c'est vachement important. Plus le leurre est petit, plus il faut prendre des hameçons spécifiques. Mais hameçons renforcées, obligatoires. Bien sûr, au niveau des agrafes, pareil, il faut des agrafes renforcées. On a des super références, très solides, agrafes simples, classiques. Et après, on a des agrafes avec un petit émerillon. Ça, c'est vraiment pour les gens qui font beaucoup de traîne. Ça évite que le leurre vrille et vrille la tresse. Dernière chose, au niveau de l'animation, la plupart des gens, quand ils arrivent sur des chasses de bonites, ils jettent et ils ramènent comme des fous. Bon, les gars, il y a des jours, ça va marcher. Mais il y a des jours, la bonite, elle mange les poissons. Donc, elle les tape et les petits poissons qui tombent, elle vient les prendre. Donc, n'hésitez pas à faire des lancers. On ramène doucement. Un twitch. On ramène doucement. Et comme les leurres qu'on a regardées avant coulent, en fait, le leurre, il va nager, tomber, nager, tomber. Donc, n'hésitez pas à faire des pauses et aller très doucement. Parce qu'il y a des jours où, oui, vite, c'est super. Mais la plupart du temps, faire des pauses, ça marche aussi, c'est super bien.